Ce tir au but à 500 mètres dans cette purée de poids, impossible hier encore. Aujourd'hui, le système Félin, fantassin à équipements et liaisons intégrés, améliore les capacités de tir du combattant. Donc deux jours, la section n'a pas testé encore l'extrait limite au niveau longueur. Nous, on fait tomber sans problème à 500 mètres. Je sais qu'il y a des gens qui ont testé et ça peut taper à plus de 600 mètres sans problème. Ce qui est vraiment bluffant, surprenant, c'est la capacité qu'offre la lunette à tirer de nuit. De nuit, à 200-300 mètres, vous tirez comme en plein jour et ça, c'est vraiment la révolution du système. Voilà, donc la vision déportée avec le site pondé. Autre innovation du système, la tenue modulaire. Félin offre aux soldats une plus grande aisance et une plus grande mobilité. C'est très bien d'avoir plusieurs types de modèles et pouvoir changer et ne pas tout porter suivant le type de mission qu'on a à faire. Le système d'information Félin facilite l'intégration du groupe de combat dans la chaîne de commandement. Géoposition, envoi de données, c'est une véritable capacité de combattre en réseau, même au plus petit échelon. C'est tout par bandeau communiquant, juste une pression sur un bouton et sur des distances de grand découvert comme ça, jusqu'à 1000 mètres ça peut aller, de portée. Voilà, ça nous permet d'être beaucoup plus discret. Là par exemple, j'ai quatre personnels dans mon équipe. On est espacé sur environ 200 mètres, ça m'évite de gueulé d'être détecté par les mixtes qui seraient plus loin. Grâce à la cartographie, je veux exactement le champ de tir avec la position de mes groupes. Et donc on peut gérer un peu, on peut faire pas mal de manipulations dans tout ce qui est cartographie. Autant, après, il y a tout ce qui est messagerie, vers le haut, vers le bas, réceptionner des photos prises par les fils et les fires de la section, donc des photos qui reviennent sur le site Condé. Donc c'est un outil très appréciable pour le chef de la section de combat. Félin est le système d'aujourd'hui. Il augmente les capacités de mobilité, d'observation, d'agression, de protection et de communication du soldat moderne. 22 588 équipements félins seront livrés à l'armée de terre avant fin 2015.